Hello, bonjour. Aujourd'hui, on va parler de la princesse Eugénie, la fille du prince Andro. Eugénie qui a donné naissance il y a quelques jours et on sait aujourd'hui quel est le nom de sa petite fille. Donc, elle a une petite fille et sa petite fille s'appelle Sienna Elisabeth. Elle m'appelle Motsi. Donc, Elisabeth, pour rendre hommage à son arrière-grand-mère, la reine Elisabeth, comme il est d'automne dans la famille de donner le nom de celle-ci. Et Sienna, parce que peut-être la maman aime la couleur, la couleur qui est un rouge orangé ou un rouge marron. Donc, c'est la couleur sienne. Certains disent qu'en fait, Sienna a été donné pour appeler les origines italiennes du papa. En fait, moitié italienne parce qu'il est aussi anglais du côté de sa mère. Il y a eu beaucoup de spéculation en fait sur la décision des parents à donner ce nom Sienna à leur enfant. Certains disent parce que, comme je le disais, c'est pour appeler les origines du papa, parce que Sienna, c'est une ville en Italie. Sachant que certains Italiens ont dit qu'en fait que le nom Sienna n'était jamais donné comme nom à un enfant et qu'il est très rare de trouver des Sienna en Italie. Donc, c'est comme par exemple, appeler quelqu'un Paris ou appeler quelqu'un Bordeaux, pour eux. Ça, c'est eux qui l'ont dit. Donc, on a aussi une autre petite polémique qui a été créée. C'est parce que le couple a décidé de ne pas donner une photo de son enfant et de montrer plutôt une photo des empreintes de ce bébé. Alors, donc, les gens commencent à accuser le génie de vouloir copier Meghan Markle et le prince Harry qui ne montraient pas leur enfant. Eux, par contre, montraient le front de l'enfant ou alors le pied de l'enfant que je trouvais artistique, mais certains se sont plaints parce qu'ils avaient soi-disant le droit de voir l'enfant, le petit article, parce qu'ils payaient le style de vie des parents, ce qu'il ne faut pas entendre. En tout cas, tout ça pour dire félicitations aux parents. C'est vrai que je fais de cette vidéo avec un peu de retard, mais bon, mieux vaut tard que jamais. Dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci. J'espère que vous avez aimé la vidéo. J'espère que vous avez aimé la vidéo. J'espère que vous avez aimé la vidéo.